Pour un apéritif réussi, rien de tel qu'un cake au saumon de Norvège, facile à réaliser, il va épater vos amis. On commence par notre saumon de Norvège. Je vais enlever cette petite partie blanche, j'entaille, je mets mon couteau bien à plat et je longe pour récupérer le maximum de chair. Et maintenant, je vais détailler mon saumon en gros cubes. Je vais faire deux belles lanières. Je fais des gros cubes parce que j'aime bien retrouver dans mon cake des gros morceaux de saumon, mais rien ne vous empêche de couper ça un peu plus fin. On est clairement sur un poisson d'élevage avec ce saumon de Norvège. Pionnière en aquaculture, la Norvège a su faire évoluer ses techniques au fil du temps de façon à vous proposer aujourd'hui un poisson qui est un produit de haute qualité. Donc j'ai fait mes cubes, je les mets de côté. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer la préparation de la pâte. Alors même si c'est du salé, on est quand même proche de la pâtisserie, donc proportion importante. J'ai ici 250 g de farine. Je vais rajouter de la levure. Bon déjà, je peux mélanger les deux éléments ensemble. Pour ces 250 g de farine, je vais avoir besoin de 4 oeufs. Voilà. Et le 4. Je vais pouvoir commencer à les incorporer à ma farine. Allez. Voilà, on va commencer à pouvoir la détendre. Donc crème fraîche. J'ai 100 g de crème fraîche à peu près. Je vais pouvoir rajouter maintenant de l'huile d'olive. Un petit filet. Voilà. Bon, maintenant on va pouvoir commencer à aromatiser cette pâte. Citron vert. Alors ce citron vert, ce qui va m'intéresser, c'est le zeste. Donc j'ai une râpe fine et je vais râper de façon à récupérer la partie verte. J'évite la partie blanche qui apporterait de l'amertume. Voilà. J'attrape mes oignons. Je coupe les extrémités. J'enlève la première peau. Voilà, je peux rajouter mes oignons à ma pâte. Toujours du goût avec une herbe. Alors c'est vrai que le saumon, généralement, on l'associe avec de la nette. Là, j'ai voulu changer, donc j'ai pris du cerfeuil. On va prendre un demi-bouquet. Donc je peux couper grossièrement, les tiges sont très fines. Et hop, direction le saladier. Bon, à ce stade, je peux rajouter mon saumon de Norvège. Sel, poivre. Et j'enrobe. Donc pour enrober, en fait, je soulève ma pâte. Et je vais entourer tous mes cubes de saumon. C'est tout bon. Il ne me reste plus qu'à préparer mon moule. J'ai besoin de beurre. Bon, rien de mieux que les doigts, finalement, pour beurrer un moule. Donc, du beurre pommade. Et j'en mets bien, voilà, partout. Voilà. Donc en fait, la farine, je vais tapoter de façon à ce qu'elle adhère sur les parois. Et il ne me reste plus maintenant qu'à verser l'ensemble de ma pâte. Et là, j'ai une petite technique. Je prends mon torchon. Je le dépose sur ma planche. Voilà. Comme ça, ça permet de bien répartir la pâte. Et s'il y avait des petites bulles d'air, on devait faire remonter. Bon, on est parti pour la cuisson. Alors, cuisson, 180 degrés. Je ne donne pas de temps vraiment précis. Le meilleur des indicateurs, ça va être la pointe d'un couteau. Mon cake est cuit. La preuve, voilà. Je n'ai absolument rien sur le couteau. Je l'ai laissé refroidir. Comme ça, c'est plus simple pour le démouler. Hop là. Et là, la petite astuce, c'est d'utiliser un couteau à pain. Donc avec des dents. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour la découpe. On va déjà le couper en deux. On voit bien nos gros cubes de saumon. Donc là, je vais le couper en tranches. Une petite assiette de présentation. Voilà. Et voici mon cake au saumon de Norvège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501